Musique Ya ho petit bande chatte, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Jeux d'enfant, un manga en symptôme des éditions Pika pour ce qui est des auteurs Je te les mets au dessus car il y a une personne au scénario Et une personne au dessin Nous nous sommes sans un manga qui est dans le genre Suspense, étrange de vie L'oeuvre date de 2011 au Japon Et de janvier 2014 en France Pour son premier tome Donc en ce qui concerne le résumé je tiens juste à le rappeler Au cas où pour les nouveaux mais il est tout simplement Dans la barre d'infos ainsi que les extraits Des mangas quand il y en a de disponibles Comme ça tu n'as pas du tout à chercher En ce qui concerne mon avis sur la qualité des dessins Tout au long de cette partie je vais tout simplement Afficher les images de chaque personnage Le plus important de la série ainsi que d'autres personnages Qui sont pas forcément importants mais comme ça Ça te permet de voir à peu près à quoi s'en tenir Au niveau du coup de crayon Et en ce qui concerne mon avis sur la série Je vais aller quand même assez droit au but comme ça Je vais pas tourner autour du pot etc J'ai essayé mais je tournais trop autour du pot Donc j'ai essayé d'aller un peu plus droit au but Donc en ce qui concerne le choix de la série J'ai vraiment adoré parce que c'était vraiment assez particulier Changeant par rapport à tous ces jeux d'horreur Qu'on a l'habitude J'ai vraiment adoré la version Enfin l'idée du C'est des jeux d'enfants Et comme un 2-3 soleil tu bouges tu crèves Ça j'ai vraiment adoré Donc oui je sais je suis assez spéciale là dessus Mais vraiment j'adore ce genre de choses En même temps aussi Moi peut-être que j'ai encore plus kiffé tout simplement Parce que je n'ai pas réussi à m'identifier à tous ces jeux Tout simplement parce que honnêtement Je t'avouerai que je Tous ces jeux Le chat, la souris etc J'y ai jamais joué Et 1-2-3 soleil j'ai dû y jouer En octobre 2010 Pour la première fois avec des amis Et j'étais plutôt jeune on va dire Donc voilà En ce qui concerne du coup l'histoire en soi Le caractère des personnages est plutôt bien développé Par contre la relation entre les personnages N'est pas spécialement développée Mais c'est normal parce que tout simplement dans ce genre de situation là Il n'y a pas vraiment de relation qui se crée Certes il y en a quelques unes Mais c'est pas le but Et c'est pas la chose la plus intéressante d'être mise en avant Donc c'est juste tout à fait C'est juste pardon correctement travailler Au niveau de la relation entre les personnages Ce n'est ni trop ni pas assez En ce qui concerne du coup la série Je l'ai vraiment adoré Ça a été un big coup de coeur Mais attention Ça a été un énorme coup de coeur du volume 1 à 4 Le volume 5 personnellement Ça a été tout simplement un flop Un flop monumental Je n'ai rien compris à ce qu'il s'est passé Je n'ai rien compris au délire de l'auteur Je me suis posé la question Mais je n'ai pas vérifié au niveau des informations Je tiens à le dire tout simplement Parce que j'ai la flemme Je n'ai pas le temps Et honnêtement ça ne va pas m'avancer à grand chose De savoir si l'auteur a été achevé Par la maison d'édition Qui lui a dit Il faut arrêter ton histoire maintenant Et voilà Il faut arrêter ton histoire sur le 5ème tom Et pas sur un 6ème Honnêtement de toute façon Je me contente de ce qu'on a Du rendu final Au rendu final On a 5 tom Peu importe si l'auteur a été écourté Peu importe si l'auteur avait prévu En soi de s'arrêter en 5 tom Toujours est-il que en 5 tom Le 5ème tom pour moi Est un big flop On aurait pris les 10 premières pages A peu près Grosso merdo On aurait pris les 10 premières pages Du volume 5 Pour les mettre sur le volume 4 Et terminer la série ainsi Ça aurait été parfait L'auteur s'il avait eu vraiment ce problème Je pense peut-être que l'auteur Quand il a écrit son volume 5 Au fur et à mesure des chapitres On a dû lui dire Arrête parce que là Tu pars dans un délire Tu pars dans des pages Qui servent strictement à rien En tout cas c'est mon ressenti Tout simplement Parce que je dois t'avouer Que le volume 5 Il y a plein 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 Mais tellement de bulles Qui ne servent à rien Et on a même carrément On a même carrément Une double page On voit du coup Le créateur Celui qui est derrière tout ça Tous ces jeux d'horreur Tous ces jeux d'enfants Qui a créé tout ça Une double page On le voit Encore moins Comment on me voit sur l'écran Et on voit la liste De tous les survivants De tout le jeu Sur le moment même Il y a beaucoup de survivants Il y en a à peu près 150 Un truc comme ça Il me semble Je me traîne la note à côté de moi Si j'y pense De regarder le chiffre Mais toujours est-il Que ça ne sert strictement à rien On n'en a rien à foutre De nom complet De ces personnes Encore qu'ils auraient fait La page Sur la double page Que voilà C'est à moitié Qu'on nous mette quelques noms Les principaux Qu'on va retrouver Ceux qu'on va retrouver Dans les pages suivantes Qui vont être Un peu plus développées Que les autres Qu'on nous mette les noms Et qu'après on nous mette Des petits points Pour nous faire comprendre Que ma foi On enlève les noms Parce que ça ne sert strictement à rien Ok Mais là Tu vois L'auteur Je l'aurais vu en face Je lui aurais dit Je lui aurais dit Mon pauvre Là tes pages Elles ne servent strictement à rien Toi double page Elles ne servent à quoi Qu'est-ce qu'on a à la foutre De voir tous ces noms Certes ça nous montre des noms Ça nous montre que L'auteur a eu l'idée De tous ces noms Mais au final Vu qu'ils vont crever On s'en fout Vu que De toute façon Sa série Ça se termine en 5 tomes On s'en fout Et voilà Si encore Tu vois La série s'était continuée Sur plusieurs volumes Avoir quelques noms Ok Mais je vois même pas l'intérêt Parce que de toute façon Il y a beaucoup Qui vont crever très rapidement Ce qui est logique Toujours est-il que Voilà Moi j'ai pas compris le délire Sur le tome 5 L'auteur m'a complètement perdue Honnêtement Je te dis clairement Les autres volumes 1 à 4 C'était un big coup de coeur C'était un 20 sur 20 Au niveau de mon avis Mais autour le volume 5 Si je lui mets 2 sur 20 Je suis très généreux Alors très 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 généreux Si je lui mets 2 sur 20 Voilà Donc comment te dire que Bah c'était juste un flop Donc toujours est-il Personnellement Je te conseille quand même Cette série Toujours est-il que Si ça t'intéresse N'hésite pas à me dire Si tu veux mon avis Sur les autres versions De la série Je l'ai dit Je vais mettre à côté de moi Mais je sais qu'il y a un drama Et je sais plus du tout Il me semble qu'il y avait un anime Mais alors Ça date tellement longtemps Mais toujours est-il Que ça m'intéresse Par contre je pense Les regarder Plus l'an prochain Justement pour la période Halloween Pour le mois d'octobre Donc voilà Sur ce je te laisse du coup Avec la suite Et désolé d'avoir été un peu trop long Donc comme toujours On va terminer la vidéo Avec mon avis sur les couvertures Bien qu'il y ait beaucoup de choses A montrer Plein de petites choses cachées Etc Qui en valent la peine D'être montrées Je n'ai pas vraiment Beaucoup d'avis Sur les couvertures Donc on va essayer quand même De faire quelque chose Donc en ce qui concerne La couverture du tome 1 Je l'adore tout simplement Parce que c'est le premier objet Que l'on retrouve Premier jeu Dans l'histoire en soi Dans le manga Et dans ce volume C'est aussi le symbole Un peu clé De la série Tout simplement Parce qu'on le retrouve Beaucoup Cette séance là Surtout Dans les bandes annonces Que ça soit Le manga Le drama Il me semble aussi Qu'il y a un anime Je ne suis plus sûre Je sais qu'il y a un drama Parce que j'ai vu la bande annonce Un petit peu Avant de lire le manga Donc par contre Je tiens à le dire Si ça peut intéresser Que je fasse un avis Aussi sur le drama Ça me tente bien Moi personnellement De le regarder Donc pourquoi pas Donc faites péter les pouces Ou alors laissez moi des commentaires Pour me dire Que vous voulez mon avis Sur la version drama Et je ne sais plus Si il y a un anime Si il y a un anime Ça me tente bien aussi Par contre je le regarderai Genre dans un an Voilà En ce qui concerne l'arrière J'ai vraiment du mal Parce que tout simplement On va juste avoir A chaque fois Des frases clés De la série Donc je vais essayer D'insérer une photo A chaque fois de ça Et moi ne pas avoir de résumé D'avoir juste des frases clés Comme ça Ouais Mais non en fait Parce que ça ne me donne Vraiment pas envie De lire la série Si je me contente de ça Voilà Si je suis en magasin Que je n'ai jamais lu le résumé Et que je ne connais pas forcément La série Etc Tu vois Moi ça Ça ne va pas me donner envie Du tout Donc voilà Par contre un point positif Et ça pour ceux qui ont l'habitude Vous savez que j'adore énormément C'est tout simplement Qu'il y a marqué en orange Là Oui mais si ça ne se verra pas Mais au moins tu vois Qu'il y a du orange Que c'est le volume 1 sur 5 Donc dès qu'on a acheté Le premier tome On savait déjà Que la série Ce sera un 5 tome En même temps La série s'est terminée Enfin c'est commencé Pardon En 2011 Au Japon Et en 2014 En France Donc ça a laissé le temps De la série De se terminer Donc ça j'adore Franchement c'est un petit détail Que j'adore énormément Et je trouve que les éditions Ne font pas assez En ce qui concerne Le manga Quand on ouvre la jaquette On a en fait Voilà Hop Ça fait une seule image Et là on a une phrase clé J'essaierai de la noter A chaque fois à côté de moi Parce que sinon Ça va être pas très très évident Pour moi à faire Et en ce qui concerne La jaquette Enfin le manga Sans la jaquette Voilà Donc ça c'est un des personnages Que l'on retrouve A toute fin du volume Je te le dis comme ça Mais si c'est pas vraiment un spoil Et voilà Ça personnellement J'ai pas vraiment d'avis Sur ce genre d'image A chaque fois qu'il y a dessus En ce qui concerne le manga Quand on l'ouvre On n'a pas de résumé On a une petite page Qui sert strictement à rien La page des chapitres Avec les taches de sang Voilà Donc ça je trouve ça Plutôt sympa Et on attaque directement Avec la série Donc en ce qui concerne Le volume 2 Donc personnellement Pareil Là aussi c'est le premier jeu Que l'on retrouve Dans ce volume Donc j'ai bien aimé J'ai bien aimé aussi Cette partie là de jeu En ce qui concerne L'arrière toujours La phrase qui te dit Que c'est volume 2 Là c'est juste écrit en blanc Que c'est sang japonais Un personnage Et surtout Les phrases clés De la série Donc voilà Tu sais maintenant Ce que j'en pense Ce que j'adore C'est quasiment Toute la jaquette Je crois que sauf la dernière On fait ce principe là Donc voilà Hop On va essayer de faire Quelque chose de propre On va dire c'est propre En ce qui concerne La page Enfin l'image de ça Par contre C'est une page de chapitre Que l'on retrouve Dans le volume Et ça c'est un moment Que l'on retrouve Dans le manga Pareil là Chaque fois Je n'ai jamais compris Ces images là D'entrée Parce que ça Aucun rapport Donc pour ce qui est L'intérieur du manga Après avoir tourné cette page Il y a un côté quand même Que je vais censurer Parce que je trouve Je n'ai pas trop envie De le montrer sur la chaîne Mais on a surtout Le résumé De ce qui s'est passé Dans tous les jeux Donc ça je trouve ça sympa Et ensuite du coup On a le sommaire Et la première page De chapitre Et donc du coup Après on attaque Directement avec la série Donc je te montre Quand même un petit peu La qualité de certains Autres personnages En dessin Voilà On attaque avec Le volume 3 Donc personnellement Je n'ai pas forcément Été très très fan De cette jaquette là Voilà Personnellement Je n'ai pas été Très très fan En ce qui concerne L'arrière Pareil toujours Le même principe Avec deux personnages Trois personnages Vraiment important Dans le volume Et toujours Les frases clés Et le numéro Là on va avoir Encore un de nos personnages Donc on enchaîne Avec la jaquette 4 Et il n'y a pas à dire C'est la jaquette 1 Et après la jaquette 2 Que je préfère Mais les autres J'ai du mal Voilà Et donc pour terminer Le volume 5 Que je n'ai pas trop trop Émis au niveau Son apparence Pareil pour l'arrière Ah c'était bien ça C'est pas exactement Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me mettre un commentaire Histoire de me dire Ce que tu en as pensé N'hésite pas à me dire aussi Ce que tu penses de la série Si tu l'as déjà lu Et si tu ne l'as pas lu Est-ce que cette série T'intéresse ou non Pense surtout à me dire Si mon avis Sur la version drama Ou toute autre version De la série T'intéresse Mais par contre Ça sera bien entendu A peu près dans un an Donc sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Love you Bye bye Ciao De la série